yo 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 les amis comment va aujourd'hui se retrouve une petite exploration particulière tout un quartier abandonné on découvre ça tout de suite après le générique c'est parti voilà pour ce quartier entièrement abandonné bientôt être réhabilité voit déjà qu'il y a des travaux qui ont commencé à certains endroits à essayer d'aller voir déjà tous les extérieurs qui ont été rasés défoncés du coup je suis un peu comme un con parce que je reviens de l'hôpital aller voir ma mère mais je n'ai pas mon matériel on essaie quand même de visiter une petite maison pour voir comment elles étaient là j'ai que la langue de poche du téléphone je sais pas comment ça va sortir c'est que des maisons qui se ressemblent elles sont toutes pareilles une espèce de boucle en plein milieu de la ville il fait comme un village abandonné donc il reste vraiment plus rien rencontre un peu de la structure c'était pas des grandes maisons tout ce quartier là est en réhabilitation c'est pour bientôt c'est en cours heureusement parce que c'est quand même un grand quartier ce serait dommage je compterais on va faire tout le tour on va essayer de voir ce qu'on peut trouver c'est toutes les mêmes maisons de nous enjumeler la même architecture partout c'était peut-être un quartier minier je sais pas si je trouve quelques infos je vous en mettrai pendant la petite visite c'est déjà l'été déjà bien travaillé c'est que les deux verres encore à l'intérieur là bas ils ont tout fermé plus ou moins parce qu'il n'y a rien dedans après l'intérêt et surtout d'avoir une ambiance comme ça il n'y a vraiment plus personne on dirait que la fin du monde est passé par là on est des rebelles on passe par le sens interdit on est des ouf au four d'un pied vous êtes en canapé donc c'est encore mieux je peux vous dire que ça caille on est le 23 décembre actuellement et ça commence à peu laisser vers un ancien réceptif je suisbai m par coeur je suisï je peuxации je peux trouver jegres se aller le g on si faut lire le cważ l'intérieur c'est complètement défoncée mais si j'ai peut-être la lumière dans un sac je regarde à tous les clôturés tous les fermés ici c'est en chantier comme petite cuisine intégrée années 70, 80 voilà je suis parti dans des aventures incroyables c'est fou c'est fou en pleine ville on dit que ça manque de logements etc on ne peut pas loger tout le monde mais il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de maisons ici pourquoi ça n'a pas été habité reloger des sans-abri faire des foyers je sais pas moi c'est complètement dingue on préfère laisser pourrir des bâtiments que de les réutiliser pour une bonne cause c'est quand même hallucinant enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça quand même hallucinant à une ville où il y a plus des centaines et des centaines de milliers d'habitants tu vas même pas nous dire que ça ça pourrait pas servir à quelqu'un c'est complètement dingue il y en a partout c'est toutes les mêmes ça ça donne envie de vomir cette connerie que je viens de faire pourquoi je fais ça moi oh merde continue la même petite balade donc ça reste plus ou moins la même chose après partout moi c'est cette ambiance que je voulais avoir combien ça peut le film de zombies où il y a personne il y a que des maisons vides ouais ici tout est vide tout est vide toujours la même chose c'est des répliques parfaites à chaque maison on a du bon vieux préfabriqué bien de chez nous ça le truc qui tient pas dans le temps c'est peut-être pour ça que plus personne n'y habitait c'était trop vite juste c'est pas comme la vieille maison mon grand-père qui était construite en pierre en béton bien solide maintenant c'est du préfabriqué du pré construit et du coup ça tient plus dans le temps forcément on arrive autour de ce petit village abandonné ce petit quartier abandonné je vais faire quelques photos à intégrer dans la vidéo et puis j'espère que ça vous a plu quand même c'est pas tous les jours on a un quartier entier abandonné donc on va quand même lui rendre honneur avant qu'il soit réhabilité donc j'ai appris après coup en postant les photos sur les réseaux sociaux il ya pas mal de gens qui étaient au courant de ce qui s'était passé dans ce quartier donc visiblement c'est à cause de l'humidité l'humidité qui fait échapper des émanations toxiques donc certainement des vieilles maisons qui ont été construites avec des matériaux anciens style amirante et des choses comme ça ce que je n'ai pas ressenti quand j'étais pourtant il faisait relativement humide donc voilà pourquoi ce quartier est à l'abandon et il va être détruit pour être réhabilité certainement un logement un lotissement aux normes actuelles 30 maisons à démolir ça fait quand même un bon paquet voilà 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 comme dirait l'autre je vous laisse abonnez-vous likez, commentez, n'hésitez pas passez de bonnes fêtes une belle nouvelle année bon je tourne le 23 décembre mais bon elle sera pas publiée avant le 20 et quelques janvier donc ça fait déjà un moment mais meilleurs voeux c'est jusqu'à la fin de 12 janvier donc meilleurs voeux et à bientôt big up peace